Les médias d'autres pays, pour qu'ils passent, c'est une suggestion, surtout les médias de d'autres pays, ça va être avantageux pour nous. Comme ça ils vont voir la réalité et la dictature au fait. L'objectif ce serait ça. Parce que si on n'a pas médiatisé ça, c'est pas bon. Au fait c'est comme s'il n'y avait rien eu. Aujourd'hui ils vont faire spécialement, une chose, c'est comme je connais combien on a laissé la Côte d'Ivoire, ils font semblant, ils mettent musique, et puis ils mettent les choses normales, tout est au contrôle. Donc il faut surtout au niveau médias, il faut taper dessus. C'est ce que moi je vous l'ai dit, c'est une suggestion. Je n'ai pas envie de motion. Vas-y pour ta motion. Ok, Pedro, quand il dit, babo connu, on doit prendre des médias, il ne sait pas, je vais savoir, vous êtes ivoirien. Pas besoin d'ivoirien pour défendre la cause ivoirien. Mais une motion, tu as parlé, tu as donné une suggestion. Non, moi je voulais savoir, vous êtes ivoirien. Ça n'a pas d'importance, mon frère. Non, c'est important pour moi, moi personnellement qui te pose la scène. Ok, mais je ne peux pas répondre à cette question. Bon, moi je suis ivoirien. Moi, actuellement, mon père ne souffre, je ne vais pas répondre. Donc quand tu as dit que babo connu, il doit partir prendre des médias pour venir, tout. Je ne l'ai pas dit, tu ne m'as pas écouté. Mali, écoute-moi, tu as dit que tu n'es pas ivoirien, que ta nationalité, je ne sais pas si tu as peur de la parler, nous on est ivoirien. Donc là, quand on parle ici, on parle à tant qu'ivoirien. Est-ce que tu comprends ? Tu ne m'as pas écouté, mon frère. Tu ne m'as pas écouté. Je pense qu'on en aurait souverain. Tu as parlé tout à l'heure qu'on doit mettre des médias en place pour pouvoir superviser la prochaine marche. Non, non, non. Donc, babo connu a fait juste de dire à un ivoirien d'avoir une marche pour sa propre liberté. Est-ce que tu penses que babo connu, il doit parler de ça ? Ou même on ne voit pas ? On ne voit pas ce qui se passe. Ou on ne voit pas ? Donc il faut que babo connu vienne parler aux ivoirien pour qu'on dise santé. Non, non, non. Ne mettez pas babo connu devant pour dire qu'il se dit va dire qu'il se dit à enfant de quelqu'un, santé. Non, non, non. Ne mettez pas babo connu devant pour dire qu'il se dit à un ivoirien. je suis ouvoirien j'ai fait partie de la guerre où babou a été sauté c'est là moi je suis venu en france tu as compris voilà mes ancêtres mes ancêtres faut te calmer là arrête un peu pourquoi tu veux qu'on dise ce qu'on est on est en train de chercher une solution toi tu n'attends pas mon accent tu sais pas que j'y souviens il y a une information à donner il y a une information à donner vas-y vas-y que coupé interpellé par la police ce matin fédération d'attecoupé seul donc une manifestation à tecoupé voilà il ya eu connaît loué zachary secrétaire général de la fédération thierry tessia membre du bureau de la fédération président de l'agora moi koulayo akavu akka de quoi brigitte hypothèse mario tato rostan à marie trésor kwasi nasser mou oscar président de la de la de la ligue des jeunes d'attecoupé ndaou ndaou sosten en charge des nouveaux majeurs kamar balé thierry secrétaire général de section bleu taou alexis campi il y est désiré d'autres précisions vous seront portés au fur et à mesure ça c'est baisse le mans attend voilà voilà ça c'est les gars d'attecoupé la manifestation d'attecoupé ça c'est les images d'attecoupé ça les images que les mecs et voilà ça c'est ça c'est d'attecoupé ça non à te couper aussi à marcher à te couper aussi à marcher donc on continue vous avez la parole ok camarades pédro merci beaucoup pour votre intervention on va passer la parole au nouveau et km k vous avez la parole bonsoir tout le monde donc voilà je tenais d'avoir salué beaucoup né pour s'encourager tous les autres militants c'est juste un encouragement parce que nos parents sont vraiment fatigués et voilà j'encourage tout le monde pour que vraiment ce combat puisse être effectué le plus vite possible donc ne nous décourageons pas le contraire nous devons vraiment s'encourager entre nous parce que la vénée ce combat n'appartient pas seulement aux ivoiriens ce combat appartient à l'afrique en général donc s'il ya des gens qui viennent et qui soutiennent déjà l'idée de monsieur le rang babo ils pensent bien que nous tous nous devons adhérer au futur qu'on appelle de l'afrique donc pour les marches moi personnellement je suis pas qu'on appelle ici pas au pays mais je voilà j'ai des familles et des frères à qui aussi qu'il ya demain souvent je l'ai dit et d'autres vont d'autres ne vont pas mais tout ça c'est aussi et nous attendez je vais décaler le téléphone ouais c'est pour ah ouais il y a l'image là derrière donc ça soit pas il y a l'image de la raison ça se voit attendez il y a l'image là derrière donc ça soit pas on va essayer de voir voilà oh ouais on voit on voit voilà ce préfet de son nom voilà on voit voilà les camarades sont allés on voit voilà ils sont allés bel et bien déposer la motion félicitations à son nom bravo allez-y monsieur ok félicitations à son nom aussi pour ce courage donc les frères j'ai dit je disais que le combat c'est pour l'afrique donc ne disons pas seulement que c'est pour voilà c'est pour la côte d'ivoire c'est pour la côte d'ivoire c'est pas pour c'est pas seulement pour la côte d'ivoire c'est pour les autres pays à côté donc vraiment soutenons nous arrêtons d'être hypocrite avant nous passer si nous sommes comme ça ça va retomber encore si nous et j'ai salué aussi qu'on appelle emmanuela et vous connaît pour les efforts qu'ils font parce que c'est pas permis à tous de devenir médiatisé comme ça pour voilà au risque de la vie donc vraiment courage à nous tous et c'est tout ce que j'aimerais dire merci beaucoup ok merci beaucoup on va passer la parole à jocelyne jocelyne bonne arrivée vous avez la parole merci 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 manuela merci babo koné bonjour 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 les camarades voilà moi je je ne comprends pas les les ivoirien parce qu'on peut pas dire les ppac je ne comprends pas les ivoirien au temps où le président laurent bobo était à la haie là nous on a fait la résistance on a fait la résistance moi je suis de la fédération diago gomou on a fait la résistance une fois de bouche à oreille on entend qu'il ya une marche en tout cas moi d'assaut je suis toujours sorti même si aujourd'hui vous demandez à aimer monaté diago gomou il va vous dire que c'est ma fille moi même qui suis là on partait pour une marche à la place de la république on dit régulièrement jamais liberté on n'avait même pas encore commencé la marche et la police est venu nous prendre moi j'ai été en prison ils nous ont mis à la préfecture au plateau là-bas j'étais avec un sel mou la seule j'étais la plus petite dans le groupe la plus petite mais tous ceux qui venaient à mettre pourquoi tu fais quoi il est mais attend c'est mon pays parce qu'il s'agit de ton pays tu mets la paix de côté aujourd'hui quand je vois mes frères c'est vrai aujourd'hui je suis arrivé en france et puis je vois tout ce qui se passe au pays on peut même plus marcher quand il ya des trucs oui alors non on dit ton pays brûle tu vas trier l'eau pour venir éteindre le feu on ne trie pas l'eau quand ta maison en train de brûler l'eau que tu trouves là même c'est l'eau sale tu éteins le feu mais je l'ai pensé qu'aujourd'hui les ivoiriens et je sais pas qu'il trie l'eau que j'ai j'ai entendu un monsieur tout à l'heure c'est pas lui-même il sait même pas à pote là qui disait non le bac à verre mais attend ceux qui sont dans le bac à verre comme l'a dit le frère mes ancêtres ceux qui sont dans le bac à verre là c'est des humains ils ont deux pieds deux bras mais si on doit regarder ça si on doit regarder ça on va pas fini de pleurer on va finir de plus parce qu'aujourd'hui regardez la réalité nos parents ne sont plus dans les maisons nos parents d'hommes dans les cimetières sous les ponts depuis qu'en côte ivoire nos parents n'arrivent pas à manger et puis on est là on a mis la peur est devant parce qu'ils sont en train de dire bon nous la semaine passer on a marché monsieur match aujourd'hui qu'on nous prend ils vont pas vouloir nous aller nous chercher à et comme on dit ça à la police c'est la police nous prend moi quand ils m'ont arrêté et ils m'ont arrêté ils m'ont mis à la préfecture je suis resté là-bas j'étais nourrice mon fédéral est venu là-bas les quoi juste et tout ça et quand le commissaire de la préfecture m'a appelé pour dire moi j'ai fait quoi là-bas je lui ai dit monsieur moi je suis venu marcher de la main je suis à bien laisser vous dit que j'ai pas taille au travail je suis il dit mais pourquoi vous avez combien d'enfants et j'ai deux enfants il dit en bon vous ne pensez pas à vos enfants mais vous êtes là vous suivez les brigands là j'ai dit mais moi même si je ne ressens pas il a discuté le monsieur il voulait me faire sortir dit je ne ressens plus qu'ils vont me défaire et j'ai dit ok a pas de souci si vous me défaire et j'ai pas tué l'homme donc c'est ma boumère la haie si moi j'ai vers la ma car ça fait moins des charges il m'a il a appelé les policiers m'ont ramené là-bas mais il n'y a pas de souci est sûr resté c'est quoi justin d'un instant michel babo d'adier l'avocat c'est tous ceux là qui sont venus après parce qu'on devait différer les oulala soit on me défait avec eux ou on me libère moi j'étais là tranquille vous comprenez mais si on ne se lève pas vous vous êtes sûr que la côte d'ivoire on va pas la peine parce que là attendez regarder la côte d'ivoire des années et regarder la côte d'ivoire de maintenant c'est même chose ce n'est pas la même chose mais frère mettons la pelle à des côtés mettons la pelle à des côtes de côté notre côte d'ivoire en train de nous échapper notre côte d'ivoire en train de nous échapper mais moi je ne crois qu'ils nous ont tellement formés pourquoi est ce que vous avez peur maintenant ça c'était je ne sais pas en quelle année on connaissait pas tout ça parce qu'on avait la liberté la liberté d'expression on était on connaissait pas mais depuis combien d'années nous ont formés ils ont dit qu'on doit avoir le comportement que eux mêmes ils ont moi j'étais là quand même je suis en france je suis arrivée en france mais ça ne vous met pas encore cinq ans je suis dans la maison du monsieur là mon coeur bout mais ça j'ai dit que je vais écrire à babo qu'on est non j'ai dit à mon mari dit moi je veux pas m'asseoir dans la maison comme ça les gens sont en train de marcher qu'est ce que je suis ici non j'essaie l'étude en côte d'ivoire parce que je ne peux pas ma patrie ou rien mais réveillons-nous s'il vous plaît c'est ça que la vérité réveillons-nous s'il vous plaît laissez la peur là de côté on est déjà nés on est déjà nés on va plus rentrer dans le ventre de nos parents on est déjà nés on va jusqu'à la tombe maintenant qu'on marche ou qu'on ne marche pas on va mourir donc on a la peur de quoi ou moi quand ils m'ont libéré de la prison la semaine qui a suivi on dit mach était là-bas il était devant même ils ont tout le monde riez que non cette fille là c'est pas possible vous voyez les frères laissons la peur de côté laissons la peur de côté regardez nos frères aujourd'hui nos frères d'à côté les burkinabés les maliens mais attends ils attendent pas il braille ou se mettre devant quand ils voient que la patrie est menacée il s'élève faisons la même chose s'il vous plaît faisons la même chose parce que j'ai rien tout ça là non 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 dans ma tête là se mélange les camarades les camarades qui étaient arrêtés ont été envoyés très rapidement à la préfecture de police ah c'est toujours comme ça passe on suit les traces donc c'est ce que je voulais ajouter un peu emmanuela vous vous dit mais c'est qu'à malade la peur de côté et saisissons notre patrie qui est la côte d'ivoire merci beaucoup camarades c'est de ça qu'il est question et c'est de ça qu'on parle gg eux oui merci la parole d'accord merci à tous en fait je loue le courage que le frère babo connaît et toi la soeur vous avez parce que ça fait très longtemps que je vous suis mais je me suis jamais je suis jamais rentré comme ça dans les débats mais je viens vous dire une chose importante vous savez pour pouvoir piquer plein de personnes pour une grande marche il ya un secret qu'on appelle le secret des algorithmes vous qui êtes sur les réseaux sociaux en réalité vous pouvez connaître ça c'est à dire qu'on fait on lance on lance le programme de la marche peut-être deux mois trois mois ou même six mois avant et puis quand on trouve le système des algorithmes ça lance ça sur tous les réseaux sociaux sur toutes les personnes qui ont un téléphone ça va même dans les whatsapp et autres tout ça les débats qui se font dans les histoires des palabres et tout ça ça ne construit pas parce que de toute façon pendant qu'on est en train de parler on a des gens qui sont du côté d'Alassane Ouattara qui nous insultent en direct ils sont en train d'écrit pour nous insulter donc c'est des manières de faire un travail sur le système des algorithmes moi je suis un homme de programme j'ai fait mes programmes tout le temps et je sais comment j'utilise les algorithmes dans le but de pouvoir faire passer un message et même celui qui est dans sa maison dans sa chambre ils le reçoivent directement sur son téléphone voilà comment les trucs se font et moi c'est ce que j'aimerais que vous vous fouillez de votre côté voir c'est qui fait plus de buzz et des puissances en côte d'ivoire c'est ce qui va attirer et c'est le même système d'algorithme que les gens ont utilisé pour faire le printemps arabe et qui a réveillé presque tout le monde et les gens se sont retrouvés dans des dans des pays comme l'Egypte un peu partout pour faire des révolutions et ces révolutions malgré les comment vous appelez la tyrannie des militaires au pouvoir les gens ont réussi quand même à sortir en public et c'est ce que moi je veux donner juste comme idée mais sinon n'écoutez pas le système d'algorithme comment ça marche le système d'algorithme c'est simple en fait il existe vous voyez il existe des services qui sont appropriés au pays à partir d'internet c'est des services qui sont européens mais si on se cotise en moi je suis prêt à mettre l'argent dedans on se cotise tout de suite et on a leur argent et on amène vous les trouverez vous toi même vous connaît tu es en europe tu peux aller trouver moi je suis en europe aussi hein je suis en europe avec toi mais celui que je maîtrise ici c'est celui de la suisse là où je suis donc votre vent va être à démarrer d'accord d'accord c'est compris ce qui a su moi je vais vous envoyer quelques-uns que je connais et dans je vais faire tout pour rentrer sur le truc mais l'inbox des bas vous connaissez je donne vous appelez vous même vous vous renseignez et vous diront ils s'arrangent et puis jette tout ça sur le téléphone de même ouattara lui-même il va recevoir le coup d ça sur son téléphone celui qui a téléphone reçoit c'est une obligation sauf s'il a un filtre vous rejetez tout ce qu'il ne veut pas entendre des autres ça va partout ça donne un rendez-vous au moins 6 5 à 10 personnes on reçoit et c'est comme ça que les américains ont réussi à manipuler les arabes pour un printemps arabe c'est comme ça et si on veut travailler aujourd'hui dans le en plein 21e siècle il est très important parce que les anciennes manières de marcher avec l'appel général qui se passe les gens comme on le faisait avec le temps de blé goudé autre ça ne prend plus maintenant c'est qu'il faut c'est juste comme on appelle ça même ce système là celui qui a un téléphone seulement il est invité s'il n'est pas il fait partie de notre combat tu vas le voir sur place il est obligé il sait même pas mais il est là parce qu'il ya un rendez vous qui est donné et il va se renseigner et s'il fait il a la force de se renseigner au siège du parti et que le parti est informé dans ce cas des figures on va lui dire oui oui c'est vrai c'est lancé on est au courant et puis chacun reçoit partout voilà comment c'est sinon ça là dit oui tu vas prendre l'argent envoyé ici à intel qui doit rassembler 100 personnes et tout et le combat il est où le combat c'est une question non 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 calme toi calme vous calme oui il n'y a pas de soucis quand il y a dit on a rassemblé l'agence c'était pas pour donner aux gens pour qu'ils aillent marcher d'accord d'accord un la conférence les conférences de presse oui voilà on invitait tous les médias oui même les médias de l'opposition les médias pour qu'ils fassent pour qu'ils mettent ton information à la première page il faut payer oui bon écoute voilà donc on a cotisé l'argent pour ça oui d'accord et puis les banderoles là oui 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 pas c'est vrai pas comment apparemment faisait la manche quand c'est vrai donc on a donc c'est ce qu'on c'est ce moyen là qu'on veut mettre à la disposition des camarades d'accord voilà pour qu'ils aient les banderoles nous pour qu'à la prochaine conférence de presse que tous les médias soient invités tous les grands médias soient invités d'accord voilà même les médias de l'opposition qu'ils soient invités que ça apparaissent d'aller je dirais comment on appelle ça aux unes des des comment on appelle ça des des journaux d'accord c'est compris donc dans ce cas des figures moi je pense que et je vais récenser un peu tout ce qui fait les les algorithmes qui font l'afrique et puis je vais on va je vais te balancer et puis vous allez vous renseigner vous même vous n'êtes pas que entendre dans dans des traquenats des fausses personnes on fait comme ça et puis après quand ils vous demanderont par exemple de payer moi je peux participer je participerai à donner ma patte ma contribution pour ça parce que le souci est vraiment grave le souci est grave vous vous voyez une question des gens qui sont dans le pays qui ne mange pas mais pire il ya des étrangers qui arrachent les plantations des ivoiriens et quand vous allez en justice vous perdez parce que vous n'êtes pas et dans le contexte de ce parti politique qui est au pouvoir donc moi je dis que c'est très fort et c'est très fort donc ça c'est un combat à saluer et dans lequel chacun de nous peut mettre quelque chose voilà un peu mon intervention merci la soeur et merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le frère en passer la parole à karim watra monsieur karim watra une fois mais c'est karim watra oui madame bonjour bonjour monsieur allez-y comment allez-vous comme je viens d'arriver je vais suivre un peu et puis donner mon avis sinon c'est concernant la marche nos frais qui marche pour comme on appelle pour que la chèreté de la vie en côte d'ivoire soit revue un peu pour qu'on baisse un peu tout et puis il ya le gouvernement aussi qui fait une contremarche au fait et pour ça on envoie on déploie tout un arsenal militaire de guerre pour influencer nos parents qui sont en train de marcher de manière pacifique on les empêche même d'aller au lieu de rassemblement on les empêche même de s'attrouper pour marcher pacifiquement c'est de ça que nous parlons ici et nous encourageons nos parents qui sont sur place à ne pas avoir peur mais à plutôt être courageux car c'est le courage qui paie un peuple voilà un peu allez-y oui vraiment merci beaucoup et je salue babo koné parce que ça va plusieurs années que je le suis beaucoup vraiment c'est ce que tu viens d'expliquer c'est pas aujourd'hui ça a commencé mais nous même on n'est pas unis d'abord nous même on n'est pas unis parce que c'est deux ou trois personnes qui s'élèvent et sont marchés si ceux qui viennent ils viennent trouver ceux qui sont en face de eux sont un peu beaucoup et peut au moins éviter certaines situations mais aujourd'hui c'est trois quatre ou cinq personnes sont c'est obligé qu'ils vont les arrêter ils vont les empêcher si les gens sont comme la manière que je connais les ivoirais la manière ils sortent la police peut pas les arrêter mais aujourd'hui tout le monde a peur tout le monde du bossy je fais ça ma famille va faire comment tu es là tu as fait tu peux pas parler tu peux rien dit lui qui vient que tu expliques à 1 2 troisième va te décourager faut pas aller là bas si tu fais ça bon ça c'est qu'il nous met dans tous ces problèmes actuellement donc on est là on a si on se regarde ensemble bon comme tu le dis on va c'est on va s'y mettre ensemble c'est pour faire pour se mobiliser pour voir qu'est ce qu'on peut faire pour ça sinon vraiment c'est pas facile donc c'est un peu ça ok mais comment est ce que vous voyez l'atmosphère comment est ce que vous sentez l'atmosphère vraiment c'est très compliqué ma chérie très très compliqué madame ou moins c'est très compliqué on peut pas s'expliquer en fait sinon c'est très très compliqué difficile et cette rentrée scolaire là est ce que vraiment c'est comme les autres rentrées scolaires des autres années parce qu'on parle de chéreté de la vie tout ça aussi à les répercussions les parents qui ont perdu leur business imaginez par exemple quelqu'un qui avait son magasin les ébénistes de comment on appelle du docu sur la ou du zoo tout cela des personnes qui étaient des guépis des petites activités détruites comment les enfants pour pouvoir scolariser les enfants c'est à cause de tout ça qu'on veut que les gens sortent et comment est ce que vous voyez cela aujourd'hui puisque les gens sont apeurés alors qu'ils sont déjà dans des problèmes et ils veulent pas oser aujourd'hui c'est comment c'est comment c'était ong qui en place quand tu n'es pas dans les aucun n'est pas dans ce ong toi tu n'as pas droit à manger en fait la rentrée qui est arrivé aujourd'hui ça a commencé lundi jusqu'aujourd'hui qui va à l'école on va à l'école lorsque tu es inscrit rien ne va en fait rien ne va c'est très très difficile très vraiment rien ne va et c'est ça que la vérité rien ne va ça dit que la population ne peut pas parler rien ne va la population ne peut pas sortir pour manifester rien ne va la population ne peut pas créer son ras de bol rien ne va c'est de ça qu'on parle la porte d'ivoire le pays de rien ne va aujourd'hui parce que les oubis sont en place rien ne va c'est un pays où rien ne va donc au tirer tu as la parole bonsoir les camarades bonsoir camarades absolument vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse en tout cas je suis très content avant de m'exprimer je tiens à dire à ces personnes qui entièrement qui ont tous les cris qui vous insultent tu sais quand il est toujours dit la sagesse ça ne s'achète pas ça se vit voilà ça se vit quand tu n'es avec la sagesse mais je vois des commentaires qui sont ici en bas avec des injures bizarres bizarres bien nous on regarde comme on le dit tous les jours on regarde avec les yeux ok je viens sur le sujet que vous avez abordé tout à l'heure moi mais c'est tout à l'heure même que je viens de me connecter effectivement j'ai vu que les camarades ont été arrêtés mais comme nous avons des gens des fédéraux autres qui sont devant ça eux qu'on attend d'abord ils vont donner les feux verts puisqu'ils n'ont pas encore signalé en tout cas nous sommes sous nos positions mais on regarde avec les yeux on regarde avec les yeux parce qu'eux-mêmes nous disent ce qu'il faut faire je voudrais dire quelque chose de très très important en fait vous savez les ivoirais sont très fatigués et très en colère moi je suis ici à bijoux je peux demander où je vous parle là je suis le camarade d'acmel et je crois qu'on appelle ça agir section agir ou bourgeois les camarades sont très 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 en colère la seule personne et je le redis la seule personne qui peut les calmer qui peut abaisser le coeur si c'est pas Dieu seul je vois personne je ne vois personne qui peut les calmer mais les camarades sont sur la position et ils attendent le feu vert ça je vous le dis en même temps on voit on voit les choses peut être comme ça se manifestera les uns parce que les ivoirais ont peur les ivoirais n'ont pas peur les ivoirais n'ont pas peur les ivoirais n'ont pas peur c'est que moi j'aimerais vous dire vous qui êtes loin c'est pas d'autres qui sont à bijoux ici tout ce que vous devez faire c'est la prière pour nous c'est la prière et la protection pas malade l'un ça fait les prières ok l'un ça fait les prières enfin quand je dis prières c'est enfin nous parce que ce qui est dans au coeur c'est que Dieu se fait non mais pour qu'elle prière Jésus même il l'a pas mis croire jusque dans son dos si 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 Le prophète Mohamed lui même ils ont cassé sa dent dans le combat si si ah mais tu parles qui prières encore mais toutes choses comme on lui a dit que toutes choses c'est vrai et comme tu viens de lui tout à l'heure là moi j'ai dit normal quand il fait quelque chose je me mets dans la prière puis j'allais j'ai fait ma chose voilà voilà et je le redis la vie d'Abidjan aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est déni chère tout ne va pas l'assumant pain n'est pas bon l'assumant pain n'est même pas bon mais comme je l'ai dit tout à l'heure là comme tout chose il y a un chef qui est là c'est le chef qui a donné son mot d'ordre que nous en tant que les enfants on puisse les écouter mais tu n'étais pas informé du mot d'ordre d'aujourd'hui là normalement je viens d'aller du travail tellement que j'étais fatigué donc j'étais couché donc c'est mal tout à l'heure là que je me suis connecté puis bon je suis allé sur le tutoriel puis voilà j'ai vu que vous avez commencé à compter ça c'est pour moi je ne savais même pas mais personne ne m'a appelé pour m'informer quoi que ce soit c'est vrai voilà c'est à partir de je suis monté à partir de 18 heures c'est à partir de 8 heures que je suis descendu directement ça elle me coucher puisque bon tu vas quand tu vas là quand tu vas comme ça tu as plus de migraine dans une bataille elle me repose un peu de force pour me remonter encore la nuit là voilà je suis tombé dessus voilà donc moi c'est que moi je lui dis ah de quoi ça va chauffer ça va chauffer ça j'ai vu le diamètre ça va chauffer nous sommes prêts puis on est là nous sommes prêts on est là on a tant qu'est ce que tu es à bijan oui je sais à bijan je suis présentement à makori ah ok mais tu que tu n'étais pas tu n'es pas la marche tu n'étais pas la marche tu n'étais pas informé ou bien quoi juste pas informé je n'étais pas informé abidjoma qu'elle est tout comme ça les camarades les camarades nous informe mais cette fois-ci c'est pas pourquoi le message n'est pas passé je sais pas c'est pas grave le message passera prochainement c'est pas grave voilà merci beaucoup mais c'est ça à d'un antoniole envoie ta demande au tignel envoie ta demande waouh tu as monté la première fois tu n'as pas parlé on espère que tu vas parler mais tu n'en j'étais un peu occupé là ok mais kkm vous n'avez pas parlé ok continue ok patientez vous aurez vos secondes voilà si l'acheter de la vie je voulais dit aussi que non c'est un peu dans tous les domaines même au niveau des importations aujourd'hui qu'on appelle assez bien seulement c'est à dire un mètre carré ils vont te parler les 300 milles et le com si tu as au moins oui c'est bien bien dit c'est bien imagine l'argent que tu vas payer le cbm c'est à dire les choses les bonnes les bagages qu'on met dans les conteneurs tu vois en mesure ça c'est pas par point de maintenant on mesure et du coup ça fait que les autres pays qui sont nos voisins oui à l'épaule c'est à dire il peut acheter aujourd'hui un truc à 10 euros et il va de donner ça au moins à 10 euros 13 euros mais nous c'est le double ou bien le quadriple donc du coup quand ils envoient les machines chez nous ça passe c'est à dire nous on est condamné et puis eux ça dit tu envoies une machine tu dis le prix lui il casse le prix passé chez lui le cbm moins cher donc c'est vraiment c'est la taxe douanière la tasse douanière ok la tasse douanière je veux parler tout est cher c'est de la sapin donc quand les gens achètent le produit qu'ils envoient au pays ils sont obligés de pouvoir doubler le prix maintenant ceux qui sont vers la frontière comme ça des pays qui ont déjà des ports là-bas pour eux ça va encore plus mieux parce qu'ils viennent ils vendent les trucs chez nous donc nous mais nous sommes soit des hommes d'affaires au niveau du pays mais quand ils viennent on peut pas eux ils vont il ira nous casse tu vois donc c'est ça ou mais je me rassurer donc vraiment prenons ça ce combat ou fait nous pas pas qu'elle a en ce moment c'est une chance pour nous tous moi même pas la gare de l'année prochaine j serai au pays il serait sans seulement il serait passé on est vraiment fatigué donc c'était juste une motion ok j'ai complier ok je c'ai compris ok j'ai compris ok j'ai compris ok bon